Bon matin Église Le Portail, c'est toujours une joie et un plaisir pour moi de vous apporter la parole et surtout ce matin où je suis littéralement dans vos foyers, donc c'est vraiment une joie et un honneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme pasteur Jimmy Pereira, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur à Terrebonne. Donc je suis là-bas le pasteur assistant, je fréquente l'église là-bas depuis environ 5 ans, presque depuis le début de l'implantation. Et ce matin, on continue dans la série qui s'intitule « Dans ma cour ». Au travers de cette série-là, on voit plusieurs récits qui traitent d'un moment où Dieu se révèle, où Dieu révèle quelque chose à des gens qui sont dans des situations d'isolement, des situations qui se retrouvent un peu seuls dans leur cour. Et ce matin, nous continuons dans cette thématique-là où nous allons voir que Dieu révèle des vérités au travers de l'isolement. Et ce matin, nous allons particulièrement aller dans le texte de Matthieu 11. Donc Matthieu 11, pour se mettre en contexte, c'est le récit de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est cet homme qui va, dès le ventre de sa mère, être consacré. Il est là dans le chapitre 11, il se retrouve en prison, il est dans l'isolement, il commence à douter. Il faut se mettre en contexte. Jean, c'est celui qui a baptisé Jésus, c'est celui qui a prêché dans le désert, c'est celui qui, avec un zèle, a été consacré pour préparer le chemin de Jésus. Et là, il fait quoi? Il arrive quoi? Il se retrouve là, comme ça, le Messie est là, il se retrouve dans un moment de doute, il se retrouve en prison. Et là, on va pouvoir lire le texte Matthieu 11, dès les versets 2. Donc les versets vont apparaître à l'écran, mais comme je le dis toujours, je le dis à chaque fois que je prêche, si vous avez une Bible, prenez votre Bible, lisez-la, suivez avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, c'est le temps ou jamais de s'en acheter une. Vous pouvez toujours avoir accès sur vos cellulaires. Il y a aussi des applications qui vous permettent de lire la Bible directement là. Donc, sans plus tarder, Matthieu 11, à partir du verset 22, je vais faire la lecture intégrale du passage de ce matin. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander, « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » À l'heure départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? » Un roseau agité par le vent. Alors, « Qu'êtes-vous allé voir? » Un homme vêtu de raffinement, mais ceux qui s'habillent avec raffinement sont dans les maisons des rois. « Qu'êtes-vous donc allé voir? » Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit, « Moi, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne l'en sait pas lever de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et c'est un texte qu'on a souvent lu, qu'on a souvent entendu. Et là, ce matin, on va voir ensemble comment est-ce que ça, ça s'applique à nous dans le contexte, dans ma course ce matin. Et là, on peut voir directement, Jean se retrouve isolé, en prison, seul avec ses propres pensées. Il se retrouve seul, il commence à douter, le doute commence à le prendre d'assaut. Et mettez-vous à sa place, il est là isolé. Et ce matin, mon premier point s'intitule « Le doute dans l'isolement ». Le doute dans l'isolement, parce qu'on peut voir le texte, verset 2-3. « Or, Jean a sa prison, il est dans la prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, il l'envoya à ses disciples. » Et c'est à ce moment-là que ses disciples vont demander « Est-ce toi ou est-ce qu'on doit en entendre un autre? » Et on va voir dans ce premier point trois choses qui produisent les doutes. Premièrement, les situations difficiles produisent les doutes. On peut facilement se mettre à la place de Jean à ce moment-ci de l'histoire. Deux minutes, lorsqu'on réfléchit, on peut dire « Jean est celui qui est zélé ». Il était zélé, il a prêché dans le désert, il a baptisé Jésus, il a même dit aux pharisiens, il les a traités de race de vipères. Jean est vraiment impliqué, il est vraiment impliqué dans ce qu'il fait. Sa récompense, c'est quoi? Sa récompense, c'est l'humiliation, la faim, la torture physique et psychologique, enfermée dans une prison du premier siècle. Ce n'est pas les prisons comme on les connaît, avec un lit et des endroits confortables. Ce sont des prisons qui sont honnêtement répugnantes. Ce sont des prisons dans lesquelles tu ne veux pas être. Ce sont des prisons qui sont sombres, où les gens sont laissés là pour mourir. Alors que Jean a été celui qui a prêché la venue de Jésus, qui a baptisé Jésus, sa récompense, c'est quoi? Il se retrouve là, en prison. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que toi, tu vis en ce moment des circonstances difficiles. Dans l'isolement d'où tu es, peut-être que tu as vécu, tu vis encore des remises en question et tu remets en doute, tu remets en question Jésus. Peut-être que tu as eu cette fameuse phrase, la fameuse phrase qui dit, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Et on peut s'imaginer, on peut extrapoler que Jean, à ce moment-là, peut dire exactement la même chose. « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour me retrouver là? » Peut-être que tu as vécu des choses intenses pendant le confinement, pendant les derniers mois. Peut-être que ça a été un diagnostic. Là, tu ne peux pas voir tes proches et tu as reçu un diagnostic médical. Peut-être que tu as eu des problèmes de couple, alors que le couple était ensemble tout le temps, vous avez commencé à avoir des problèmes. Peut-être que tu es tombé dans un péché récurrent. Puis là, tout ça est en train de te gruger et tu te poses la question. Est-ce que Jésus est vraiment... Est-ce que je crois la bonne chose? Est-ce que ma foi, elle est bien placée? Est-ce que Dieu existe? Et là, tu te retrouves avec des doutes. Parce que les situations difficiles produisent le doute. Deuxièmement, les attentes non rencontrées produisent aussi le doute. Lorsqu'on regarde au travers des évangiles, au travers un peu les écrits, on peut voir que le peuple juif attendait un Messie. Il attend d'un Messie, il attend d'un Messie, le Messie conquérant. Il y a comme un peu trois images qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Le serviteur souffrant, le fils de l'homme qui descend sur les nuées, le roi conquérant. Et puis, à ce moment-là de l'histoire des Juifs, ils sont sous l'emprise romaine. Ils sont sous un envahisseur. Ils attendent un Messie conquérant, venu les délivrer, qui va leur redonner la souveraineté de leur pays. Et là, ils arrivent, ils attendent ça. Et qu'est-ce qui arrive? Bien là, ils ont Jésus à la place. Honnêtement, mettez-vous à la place. Sérieusement, ils ont un gars qui enseigne l'amour, la grâce, la repentance, qui mange avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Eux, ils sont comme, bien non, bien non. Non, Jésus ne peut pas être le Messie. Il ne répond pas au standard de ce que les gens attendent de lui. Ils attendent un conquérant, un roi, celui qui va venir s'asseoir à Jérusalem et qui va pousser les Romains hors de la Palestine. Ce n'est pas ce qui arrive. Pour Jean, il est là, il est dans sa prison. Les Romains sont toujours au pouvoir, puis lui, il est emprisonné. Mais, parlons-en d'attente non rencontrée. Jésus n'atteint pas le standard des hommes. On aimerait ça avoir un Messie, un Messie qui flatte notre chair, qui comble les désirs de notre cœur. Mais le problème, c'est que notre cœur, il est pécheur, que notre chair, elle est rebelle à Dieu. Et Jésus est un bien meilleur standard que ce que nous, on aimerait qu'il soit. Et lorsqu'on s'assoit, puis qu'on fait juste regarder la façon dont on perçoit Jésus, quels sont nos standards envers lui? Qu'est-ce qu'on attend de Jésus? Ça peut produire quelquefois du doute. Ça peut produire comme, ah, ah oui, OK. Qu'est-ce que tu décides du Messie? Est-ce que tu t'attends que ce soit un distributeur de bénédictions à qui on dicte nos besoins, puis qui répond sans broncher? Ou est-ce qu'on laisse Jésus, les Écritures, la Bible, Dieu, définir les standards de notre vie? C'est ça le truc. Notre prière, est-ce que notre prière à Jésus devrait être une liste exhaustive de tous nos besoins, de tout ce qu'on veut, de tous nos rêves, de toutes nos aspirations, puis là, de dire, OK, bien maintenant, Jésus, moi, je prie ça, c'est ta job à toi, c'est de faire des checks à côté de ma liste de prière. Ou est-ce que notre prière ne devrait pas plus être, Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne? Et c'est ce qui arrive. Parce que trop souvent, on a des attentes non rencontrées. On a des attentes non rencontrées qui produisent le doute parce que nos attentes ne sont pas les attentes de Dieu. Ce ne sont pas les attentes de Jésus. On établit un standard sur Jésus. Jésus n'atteint pas le standard des hommes parce qu'il a un standard beaucoup plus élevé, beaucoup plus supérieur. Et c'est Jésus qui dicte nos standards, pas l'inverse. Troisièmement, nous avons, la perception limitée que nous avons, quelquefois même par nos circonstances, produisent le doute. Jean se retrouve en prison en ce moment-là. Il n'y a pas, sa vision, sa perspective ne peut pas être plus limitée. C'est limité à quatre murs, lui, seul, avec ses pensées. Il a entendu parler des œuvres de Christ. Il ne peut pas les voir, il ne peut pas les expérimenter, il ne peut pas juste demander à Jésus, il doit envoyer ses disciples. Ses circonstances actuelles le limitent. Sa perception des événements est limitée. Tout ce qu'il peut voir, c'est son propre état. Tout ce qu'il peut voir, c'est « je suis emprisonné ». Sa condition désagréable actuelle vient influencer sa perception des circonstances. Et c'est pourquoi nous-mêmes, honnêtement, dans les derniers mois, on a vécu la pandémie, on a vécu l'isolement, on a vécu des phases de, oups, les révélations d'un CHSLD, tous ces trucs-là, les circonstances actuelles, on aurait été en droit de juste se poser comme question, « Mais Jésus, tu fais quoi? » « Qu'est-ce que tu fais? » « Pourquoi tu permets ça? » « L'Église ne peut pas se rassembler. » « Jésus, pourquoi tu permets ça? » Mais les circonstances, si on regarde, ce n'est que quelques mois, ce n'est qu'un temps, le plan de Dieu dépasse ça. Puis quelquefois, c'est juste normal, que les circonstances de nos vies semblent juste insurmontables, trop difficiles, ingérables. Soyons honnêtes, des fois, la vie nous frappe avec une telle violence qu'on se retrouve avec le nez collé sur le tableau, puis tout ce qu'on voit, c'est une portion du tableau. On n'est plus capable de voir l'ensemble. Et c'est là qu'on doute. Parce qu'on a une perception limitée, par nos circonstances, d'un plan qui est beaucoup plus grand. Et là, peut-être que là, tu m'entends, tu m'entends prêcher, tu te dis, « OK, 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 c'est bon, pasteur Jim, good. » Mais là, tu parles juste de « Qu'est-ce qui provoque le doute? » Maintenant, c'est quoi la solution au doute? Qu'est-ce qu'on fait pour surmonter le doute? Bien, en fait, merci. Merci de poser la question à la maison. C'est justement le deuxième point que je voulais parler avec vous ce matin. Mon deuxième point, Matthieu 11, 4, Jésus va leur répondre, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Mon deuxième point, c'est l'antidote au doute. Jésus, ici, désire nous faire réfléchir. Il répond pas directement à la question. Parce qu'on s'entend, là, la question de Jean, elle est simple. Est-ce que c'est bientôt celui qui doit venir ou est-ce qu'on en entend un autre? À cette réponse-là, là, c'est genre, « Oui, oui, je suis celui qui vient ou non, vous devez en attendre un autre. » Il me semble que la réponse est claire. Jésus ne donne pas une réponse claire aux disciples. Alors qu'il aurait pu répondre oui ou non, il ne donne pas cette question, il va donner un enseignement. Et quelquefois, même très souvent, c'est un peu ce qu'on aimerait faire avec Dieu. On aimerait pouvoir crier à Dieu, on aimerait que nos requêtes de prière soient juste un oui ou un non. Comme, « Seigneur, oui ou non? » « Oui ou non? » « Simplement, directement, Dieu, réponds-moi. » Mais la réponse que Jésus va donner à ce moment-là dans l'histoire nous guide encore aujourd'hui. Jésus, au travers de ce texte, va nous donner trois antidotes aux doutes. Premièrement, Jésus va commencer en citant la Bible comme réponse à la question de Jean. Il va citer Ésaïe 35. Il va citer Ésaïe 61. Et là, on peut le retrouver ici dans Matthieu 11, 5. « Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est une citation directe d'Ésaïe 35. Ici, là, ce que Jésus est en train de dire, c'est « Allez dire à Jean, Jean connaît les Écritures. » « Allez dire à Jean qu'il se souvienne des Écritures. » La Bible devrait être le premier refuge vers lequel on va lorsque nous sommes nous-mêmes dans le doute. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui en 2020. Et là, je devrais entendre un « Amen » à la maison. Un « Amen » que je n'entendrai pas, mais que je reçois par l'Esprit. Dieu parle encore aujourd'hui en 2020 par sa parole. C'est la révélation de sa volonté, son œuvre pour nous, son plan éternel, l'assurance que nous avons en lui. C'est dans la Bible que nous la retrouvons. Dieu parle, Dieu nous rassure, Dieu nous rappelle, Dieu nous console, Dieu nous exhorte encore aujourd'hui par sa parole. Amen. Et trop de gens, trop de gens disent, « Dieu, Dieu ne me répond pas. Dieu ne me parle pas. Je n'entends pas la voix de Dieu. » Mais lorsque je pose la question, « Combien de fois est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu as lu ta Bible? » Trop de fois, le résultat, c'est une Bible sur la table de chevet couverte de poussière. Comment espères-tu que Dieu te parle si tu ne vas pas dans sa parole? Comment espères-tu que Dieu réponde à tes doutes, à tes questionnements, à tes souffrances, si premièrement, tu ne vas pas vers lui dans la parole? Alors, le premier antidote au doute, c'est la parole. C'est ce que Jésus va faire. Il va directement citer la parole. Ensuite, en Matthieu 11,6, il va dire, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » Le deuxième antidote au doute, c'est la soumission. Oh là 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 là! Je le sais que c'est un mot qui fait mal. Je le sais que c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. La soumission, ça fait comme, oh, ça fait vieux jeu, ça fait comment? La soumission à la volonté de Dieu. Sommes-nous d'accord pour dire que plusieurs fois dans nos vies, on aimerait ça prendre un autre chemin que celui que Dieu nous demande de prendre? Il y a plusieurs fois dans ma vie où je le savais que Dieu m'emmenait là, je savais ce qu'était la volonté de Dieu, je regardais le chemin devant moi et j'étais comme, ah, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Et maintenant, c'est ma responsabilité de marcher dans le chemin que Dieu m'a donné. Je dois me soumettre. Vous savez, lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans l'Histoire, tous les apôtres sont morts en martyr, sauf l'apôtre Jean. Plusieurs chrétiens des premiers siècles avaient le choix, un choix déchirant, qui était « Soumets-toi à l'Empereur et vis » ou « Soumets-toi à Jésus » et meurs. Meurs dans l'arène, par les gladiateurs ou par les bêtes féroces. Meurs dans des conditions horribles. Bon, j'entends déjà un peu les gens qui disent, « Calme-toi, Jimmy. Au Québec, en 2020, ce n'est pas aussi extrême. » Et je te le concède. C'est vrai. Ce n'est pas aussi extrême. Mais être soumis à la volonté de Dieu, c'est de faire confiance à Jésus dans le doute. C'est de continuer à dire, « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que Jésus va intervenir dans ma vie. Je sais que Jésus va le faire. » La soumission à Dieu, c'est aussi quelquefois se résigner à ne pas savoir. Puis ça, vous et moi, on déteste ça. S'il y a une chose que, je vais parler pour moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est ne pas savoir. Tu sais, si ma femme, elle me dit, « Hé, viens, on va aller faire une promenade. Ma première question, c'est on va où? » Puis si elle me répond, « Je ne le sais pas. » J'ai dit, « Bien, j'y vais pas. » C'est simple comme ça. Moi, je déteste me faire dire, « Ah, viens, on va aller ensemble. » Puis, non, non, moi, je veux savoir où on va. Je veux connaître, je veux savoir. Mais quelquefois, la soumission, c'est simplement se résigner à ne pas savoir. Je ne sais pas pourquoi ma femme a une maladie incurable. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet une épreuve aussi déchirante qu'un enfant qui décède. Et des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi, vous et moi, on en a vécu plein. Au travers de notre vie chrétienne, ce pourquoi est venu souvent. Et ce pourquoi vient souvent accompagné du doute. pourquoi Dieu permet des choses difficiles. Pourquoi Dieu ne me donne pas juste bonheur et joie au travers d'une vie entière. Pourquoi ma vie doit avoir des épreuves. Pourquoi je dois souffrir. Pourquoi je dois avoir mal. Pourquoi je dois être malade. J'aimerais ça pouvoir te donner une réponse ce matin. J'aimerais ça te dire voici la réponse. Voici les trois clés pour ne jamais souffrir. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas ce que les Écritures enseignent. Il y a une chose que je sais. Il y a une chose que je sais profondément parce que la Bible nous le raconte. c'est que je sais qu'à chacun à chacun de nos pourquoi Dieu nous répond par un je suis là. À chaque fois que je suis dans le doute à chaque fois que je pose la question mais pourquoi Seigneur? Des fois je n'ai pas de réponse. Et la seule réponse que j'ai la seule réponse que je me satisfais la seule réponse que je suis confiant et je sais qu'elle sera toujours vrai c'est que mon Dieu est avec moi. Peu importe la circonstance. L'Op. 23 va nous dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort il est avec moi. Peu importe que tu vis. Peu importe à quel point la montagne semble insurmontable. Peu importe à quel point le diagnostic semble fatal. Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Il t'accompagne. Il est la source de notre réconfort. Peut-être que je me dirige vers la mort mais il y a une chose que je sais c'est que Dieu Jésus est avec moi et il va m'y emmener en paix. Et quelquefois c'est ça la soumission. C'est de dire peut-être que mon corps physique va mourir mais comme c'est le premier chrétien j'ai l'assurance d'avoir la vie éternelle en Jésus Christ. Peut-être que mon corps va périr. Peut-être que que le monde peut attenter à mon corps à ma vie terrestre mais personne peut ravir mon âme de la main de celui qui l'a acquis à la croix Jésus Christ. Personne peut ravir mon âme de sa main. Amen. La soumission. C'est pour ça que je suis capable de me soumettre à Dieu. C'est pour ça que je veux volontairement me soumettre à lui parce que je sais qu'il est fidèle et juste parce que je le sais qu'il connaît le meilleur pour moi parce que je le sais que peu importe ce que je vais traverser il va être avec moi. Amen. Continuons ensemble. Verset 7 à 11. À leur départ alors que les disciples de Jean vont s'en aller vont retourner et dire ce que Jésus vient de dire. Allez lui dire ça. Littéralement allez lui citer Ésaïe 35. Alors que les disciples de Jean vont s'en aller. Jésus va se mettre à dire aux foules à propos de Jean Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de raffinement? Mais ceux qui s'habillent avec raffinement sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit Moi j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. Amen, je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en est pas levé de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et ça ici c'est un passage extraordinaire. Malheureusement ce matin je n'aurais pas le temps de passer au travers. Juste ce passage-là pourrait être une prédication en entier. Donc permettez-moi de ne pas aller en profondeur dans ce passage mais simplement de souligner d'exposer une vérité essentielle qui touche le sujet qu'on traite ce matin c'est-à-dire le doute. Le troisième antidote au doute c'est comprendre sa position céleste. Jésus ici va mettre les choses en perspective. Il va dire parce que le peuple prenait en considération Jean. Jean le baptiseur c'était quelqu'un d'important même que le Sanhédrin les pharisiens de l'époque avaient peur de s'en prendre à Jean le baptiseur parce qu'il disait si on s'en prend à lui le peuple ne sera pas content parce que le peuple voyait en lui littéralement un vrai prophète. Et les gens à qui Jésus s'adresse ont cette conception-là. C'est pour ça qu'il dit qu'est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir pourquoi? Parce que c'est un prophète et encore plus que ça. Il est en train de rétablir la position de Jean en train de dire peut-être qu'à ce moment il est en prison mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas sous la volonté de Dieu ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait son travail c'est que ça fait partie du chemin du chrétien. La persécution ça fait partie de la vie chrétienne. Mais regardez ce qu'il dit il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus est en train de nous parler de notre position céleste en Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons fondamentalement qui nous sommes en Jésus ce que Jésus a accompli pour nous à quel point nous sommes libres en lui à quel point soudainement nous sommes libérés du joug de notre passé pour moi en tout cas je vais parler pour moi ça l'atténue le doute ça supprime le doute ça l'enlève parce que c'est le troisième antidote comprendre sa position lorsque moi je fais toujours la distinction entre savoir et connaître du savoir on peut en avoir plein je peux savoir que ma femme m'aime je peux savoir que mes enfants m'aiment mais il y a une différence entre le savoir puis l'expérimenter le connaître quand ma femme vient me faire un câlin qu'elle me donne un bec qu'elle me dit je t'aime je connais je viens d'expérimenter son amour faire partie du royaume des cieux connaître cette vérité de notre position céleste en Jésus c'est de savoir je suis aimé pas juste le savoir c'est l'expérimenter je suis aimé tu es aimé à la maison tu es aimé Jésus t'aime comprends-le absorbe-le connais-le Jésus t'aime c'est pas juste une connaissance c'est pas juste quelque chose qu'on dit c'est quelque chose qu'on vit c'est quelque chose qu'on ressent c'est quelque chose qu'on sait on a une position de frère avec Jésus on a une position d'enfant de Dieu on a une position qu'on prend part concrètement à l'avancement du royaume des cieux peu importe mes circonstances peu importe mes doutes rien et absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus et je devrais entendre un beau et un grand Amen et j'ai bientôt terminé donc si je résume il y a trois trois trucs dans l'isolement qui peuvent nous apporter le doute les situations difficiles vont produire le doute les attentes non rencontrées produisent le doute notre perception limitée par les circonstances produisent le doute mais les écritures sont l'antidote au doute la soumission à la volonté de Dieu est un antidote au doute et comprendre sa position céleste en Jésus est un antidote au doute et je vais terminer avec ce dernier point Jésus va faire une citation il va citer Matthieu 11 verset 5 il va citer excusez-moi il va citer Esaïe en Matthieu 11 verset 5 lorsqu'il va dire les aveugles retrouvent la vue les infirmes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et vous savez c'est quoi le problème dans notre relation avec Jésus la relation que nous entretenons avec le doute qui va et qui vient parce que soyons honnêtes un chrétien ce n'est pas celui qui ne doute jamais mais c'est celui qui surmonte le doute par Jésus en Jésus avec les écritures douter c'est normal douter c'est normal c'est pas parce que tu doutes que t'es un mauvais chrétien mais si ton doute t'éloigne de Dieu c'est là le problème mais si dans ton doute tu te tournes vers Dieu je te promets que Dieu va se révéler au travers de ce doute pour t'enseigner pour t'exhorter le problème c'est qu'on doute je l'ai dit tout à l'heure qu'en nos circonstances les événements les trucs les attentes non rencontrées tout ça a un seul lien c'est trop souvent on s'attend à un Jésus moi j'appelle ça un Jésus big bang wow feu d'artifice explosion on s'attend à ce que l'intervention de Jésus dans notre vie ce soit comme une immense explosion puis que wow l'émergence de Dieu dans notre vie l'immanence de Dieu qui s'en vient bang dans notre vie qu'on soit oh wow mon troisième point il est simple ne cherche pas une nouvelle révélation mais souviens-toi de la révélation passez-y un instant passez-y juste un instant il y a une phrase dans l'Ancien Testament qui revient souvent c'est Dieu qui va dire à son peuple je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte c'est une phrase qui revient très 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 souvent dans l'Ancien Testament pourquoi simplement un des je ne dis pas que c'est le plus grand défaut mais c'est un des grands défauts de l'humanité c'est que notre mémoire est une faculté qui oublie et notre nature pécheresse en prend avantage on oublie ce souvenir c'est hyper important c'est pourquoi on lit on relit et on relit encore et encore la Bible parce qu'on veut se souvenir on veut se rappeler on veut garder en mémoire ce que Jésus a fait ce que Jésus a dit quelle est la vérité pour ma vie ce souvenir c'est tellement important que le plus grand des miracles et le seul miracle qu'on a vraiment besoin c'est celui de la grâce celui de la grâce que Jésus nous a fait qui s'est révélé à nos vies alors qu'un jour parce que cette phrase-là je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte on peut encore l'appliquer encore aujourd'hui rappelons-nous qu'un jour qu'il est l'éternel notre Dieu et qu'un jour j'étais esclave du péché j'étais esclave dans le pays de la mort Jésus a placé sa main sur moi sur toi aussi il t'a rendu libre il t'a arraché du pays de la mort et il t'a déclaré je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir de l'esclavage de la mort et du péché et c'est une phrase qu'on devrait constamment se rappeler se souvenir d'où on vient parce que notre mémoire elle oublie notre nature pêcheresse en prend avantage et c'est là qu'on doute rappelons-nous basé sur ce texte rappelons-nous simplement le plus grand des miracles le plus grand des miracles souvent on s'attend on prie puis on veut que Jésus agisse de façon miraculeuse instantanée maintenant boom wow amen j'ai cette foi que Dieu peut encore guérir aujourd'hui en 2020 tu peux prendre quelqu'un qui a une maladie incurable puis le guérir je crois que Dieu peut encore intervenir dans nos vies aujourd'hui en 2020 mais je crois aussi que des fois ça n'arrive pas des fois le miracle tant attendu n'arrive pas des fois la guérison tant attendue n'arrive pas des fois on prie pour avoir un enfant et ça n'arrive pas on fait quoi dans ce temps-là est-ce qu'on se tourne puis on dit bah c'est ça Dieu m'a abandonné ou on doute même jusqu'à l'existence de Dieu ou on doute jusqu'à sa bonté et sa justice et ça c'est une mauvaise compréhension de l'évangile fondamentalement le plus grand des miracles la plus grande des révélations elle a eu lieu le jour où Dieu a pris ton être complètement aveugle puis qui a déchiré le voile alors que le jour où tes oreilles étaient bouchées à la bonne nouvelle de l'évangile mais tellement attentives au chuchotement de ce monde il t'a rendu capable capable d'entendre cette bonne nouvelle alors que tu étais infirme incapable de marcher dans les plans de Dieu il t'a rendu capable alors que tu étais lépreux spirituellement complètement contaminé par le péché Jésus-Christ t'a purifié alors que tu étais mort incapable de te tourner vers Dieu incapable de rentrer en relation avec ce Dieu tout puissant trois fois saint il a donné sa vie pour que tu sois déclaré maintenant vivant alors que tu étais pauvre en esprit il t'a donné son esprit voilà le plus grand des miracles de la Bible voilà la plus grande des révélations souviens-toi que tu étais aveugle sourd infirme lépreux mort et pauvre en esprit que Jésus est venu et qu'il t'a donné tout ça il t'a enlevé de ton aveuglement spirituel il t'a rendu capable d'entendre sa parole il t'a rendu apte à marcher dans ses voies il t'a purifié de ta lait prospirituelle il t'a rendu vivant et pleinement riche en lui Amen tu as besoin tu as besoin d'entendre la bonne nouvelle chaque jour c'est pour ça que chaque fois que je prêche je ne prends jamais pour acquis jamais jamais je ne prends pour acquis que tout le monde a bien compris et bien saisi la bonne nouvelle de Jésus c'est pourquoi je la répète encore et encore et encore et encore puis si tu me dis hey Jim je suis tanné de l'entendre je vais le répéter encore parce que je sais une chose capitale c'est que notre mémoire est une faculté qui oublie et je ne veux pas qu'un jour parce que tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi tu sombres dans le doute tu as besoin j'ai besoin nous avons besoin en tant qu'église d'entendre la bonne nouvelle de la grâce chaque jour souviens-toi souviens-toi que tu étais pécheur que je suis pécheur que nous sommes pécheurs souviens-toi que nous étions morts et que Dieu a envoyé Jésus sur terre pas pour simplement faire des bonnes oeuvres mais pour marcher parfaitement une vie de parfaite obéissance souviens-toi qu'il est allé jusqu'à la croix mourir la Bible dit qu'alors qu'on aurait de la difficulté à mourir pour un seul juste lui il est mort pour les injustes il a versé son sang à la croix ce sang versé qui te lave de tes péchés qui te libère souviens-toi que tu as été sauvé souviens-toi que maintenant en Jésus tu as la vie éternelle tout ça lorsqu'on s'en souvient remet beaucoup en perspective nos situations actuelles nos circonstances actuelles et comprends-moi bien je ne veux pas minimiser ce que tu vis bien au contraire Jésus ne minimise pas nos circonstances et ce que nous vivons ce que je te demande c'est de remettre les choses en perspective puis de simplement te soumettre à Dieu puis de dire Seigneur nous prions ensemble pour ton miracle dans nos vies mais quelquefois ta réponse est juste non et ça ne changera pas que tu restes un Dieu bon que tu restes un Dieu fidèle que tu restes un Dieu que je suis avec joie et avec assurance c'était la parole que j'avais pour vous ce matin donc cette révélation de ce Dieu tout puissant qui vient anéantir le doute et qui vient simplement focusser nos regards sur lui sur ce qu'il a fait souviens-toi de ce qu'il a fait et allons prier ensemble premièrement j'aimerais prier pour toi qui nous écoutes et qui peut-être ce matin toi tu ne te considères pas vraiment chrétien tu es arrivé toi tu crois que tu es arrivé par hasard sur ce vidéo-là moi je crois que Dieu t'a guidé vers ce vidéo-là et tu entends et tu entends ce message tu entends cette bonne nouvelle ce Dieu trois fois cinq qui a marché qui est venu qui donne sa vie qui veut te donner une vie nouvelle une vie en abondance qui veut te laver de tes péchés qui veut marcher avec toi dans les circonstances et Dieu te touche alors c'est ton cas simplement à la maison là où tu es comme j'ai dit c'est pas besoin de feu d'artifice ou de big ou de bang là où tu es tu peux donner ta vie tu peux confier ta vie entre les mains de Jésus il te voit il te connait il t'attend alors là où tu es simplement élève ta voix prie prie comme tu veux Jésus ne juge pas nos prières il veut juger la sincérité de nos cœurs alors remets-toi à lui et je veux aussi prier pour pour tous les autres tous les autres ceux qui se disent chrétiens que ça fait peut-être quelques mois ou quelques années que tu fais ta marche avec Dieu j'aimerais prier que Seigneur tu puisses que ça soit aussi votre prière à la maison que Dieu puisse venir nous raviver notre mémoire qu'il vienne rafraîchir nos souvenirs rappelles-nous par éternel tout ce que tu as déjà fait pour nous rappelles-nous comment il y a un avant toi et il y a un après rappelles-nous Seigneur à quel point nous sommes nous avons été nous avons été sauvés Seigneur par du jugement de la colère d'une éternité sans toi rappelles-nous l'horreur de ne pas être avec toi Seigneur dans nos circonstances difficiles viens nous rappeler que tu nous as fait sortir du pays d'Égypte viens nous rappeler que tu marches constamment à nos côtés par éternel pour ce matin simplement ceux qui ont besoin de consolation viens consoler ceux qui ont besoin de consolation ceux qui sont découragés Seigneur ou qui sont accablés par le doute viens leur rappeler à quel point tu es présent à quel point tu es là viens leur rappeler Seigneur toutes les merveilles que tu as fait dans leur vie avant le nombre de fois que tu as répondu à leurs prières viens répondre Seigneur encore aujourd'hui à nos prières continue de faire ton oeuvre encore aujourd'hui dans nos vies Seigneur je te prie au nom de toute l'église le portail que tu puisses placer ta main Seigneur sur chaque personne qui s'est joint à nous chaque personne qui écoute ce message Seigneur place ta main et rappelle rappel à ton peuple ravive notre mémoire encore et encore que chaque fois Seigneur que le doute commence à prendre place dans nos cœurs que ta voix puisse être comme un écho et qu'il nous dit souviens-toi souviens-toi je suis ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte donc c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons tous prié ensemble Amen et Amen je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine